Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des bases de la musique. Alors la dernière fois on a parlé du rythme et après beaucoup de vos retours, c'est vrai que je me suis rendu compte j'aurais pu mettre un petit exemple à la fin de la vidéo pour vous montrer de façon concrète comment lire des rythmes sur une partition. Bon alors maintenant que ceci est fait, on passe au sujet numéro 3 de cette série de vidéos. Et aujourd'hui, après la portée, les notes, le rythme, on va parler de tous les autres petits symboles qu'on peut trouver sur une partition. Voilà parce que c'est vrai que si on prend une partition, vous savez simplement ce que c'est qu'une portée, des notes, des silences, mais vous allez être perdu si vous voyez tous les autres petits symboles et que vous savez pas à quoi ça correspond. C'est pour ça que vous êtes sur la bonne vidéo et qu'on voit ça tout de suite. Alors pour commencer, on va revenir un petit peu sur les notes. Voilà donc vous savez tous que si vous prenez un clavier de piano, vous aurez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc. Mais du coup, on n'a pas parlé des touches noires. Alors à quoi ça correspond ? Alors oui, vous venez de voir le titre. Il s'agit en fait d'altération. Mais alors qu'est-ce qu'une altération ? Une altération, c'est simplement une note qu'on va altérer. Voilà, c'est tout pour moi, merci ! Bon, ça c'est la base, mais il existe plusieurs types d'altération qu'on peut trouver sur les notes. Alors il y a le dièse, le bémol et le décart. Le dièse va tout simplement élever la note d'un demi-ton. Alors on reviendra sur les demi-tons dans les vidéos suivantes, bien sûr. Mais pour faire un petit résumé, un demi-ton, c'est un petit intervalle entre deux notes. Et c'est le plus petit intervalle qu'on peut trouver entre deux notes sur un clavier de piano. Mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera plus tard. Donc le dièse élève une note d'un demi-ton. Et de l'autre côté, on a le bémol qui abaisse le son d'un demi-ton. Par exemple, si on prend un Do dièse, ça va faire cette note-là. Et pareillement, pour le bémol, si on prend un La bémol, ça va nous donner ça. Voilà, alors maintenant la question à se poser, c'est Oui, mais il y a une touche noire à chaque fois entre deux touches blanches. Ça veut dire qu'une même touche noire correspond à un dièse et à un bémol ? Et c'est vrai que si on prend notre Do dièse de base, on se rend compte que c'est aussi un Ré bémol. Alors, Do dièse ou Ré bémol ? Et bien en fait, les deux. Et c'est ce qu'on appelle des notes en harmonique. Alors dans la théorie, elles ne sont pas tout à fait exactes en termes de fréquence. Parce que c'est mathématique et c'est très compliqué à expliquer. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la vidéo de la chaîne Science étonnante qui explique très bien cela, si votre cerveau peut supporter un peu les mathématiques. Sinon, passer à autre chemin, c'est pas non plus très important. Bon, mais en fin de compte, on choisira de dire Do dièse ou Ré bémol en fonction de la tonalité. Et ça, pareil, on en parlera dans une vidéo plus loin sur la tonalité des morceaux. Parce qu'il vous faudra d'abord maîtriser toutes les notions qu'on va avoir avant, avant d'y arriver. Donc ne vous inquiétez pas. Sachez simplement qu'un Do dièse et un Ré bémol, ce sont les mêmes notes à l'écoute. Et enfin, on a ce qu'on appelle un bécart. Alors le dièse augmente d'un demi-ton une note et le bémol la descend d'un demi-ton. Et bien lui, le bécart, il va annuler l'action d'un dièse ou d'un bémol. Et c'est là, maintenant, qu'on fait entrer en jeu la notion d'altération à la clé et d'altération accidentelle. Alors pour faire un point très résumé, on peut trouver des dièses et des bémols, soit les uns, soit les autres, à côté de la clé en début de ligne. Ce qui veut dire que tous les dièses ou les bémols marqués au début de la partition seront valables sur toutes les notes correspondantes tout le long de la partition. Alors que les altérations accidentelles, elles, seront placées juste devant les notes concernées au moment qu'on veut dans la partition. Mais attention, si on a un dièse sur un dos, par exemple, posé sur la quatrième ligne de la portée, ce dièse ne sera valable que sur ces dos-là, à partir de ce dos-là, tout le long de la mesure. Donc si vous avez des dos écrits sur la quatrième ligne avant ce dièse dans la même mesure, et bien ils resteront normaux. Par contre, si vous avez des dos toujours sur la quatrième ligne, écrits après ce dos-dièse-là dans la même mesure, donc avant la prochaine mesure, on est bien d'accord, alors tous ces dos-là seront des dièses automatiquement. Et du coup, on n'a pas besoin de remarquer le dièse à chaque fois devant ces dos-là. Mais vous vous dites sûrement, si on veut un dos normal sur le dernier dos de la même mesure, donc avant la prochaine mesure, et bien c'est là que rentre en jeu le bécart. Et on peut simplement rajouter un bécart devant le dos pour indiquer que ce dos-là, en particulier, et tous les autres dos s'il y en avait après, redeviendraient non altérés. Et c'est le même principe pour les bémols. Voilà, donc c'est pour ça qu'on trouve des dièses, des bémols, des bécarts en altération accidentelle, mais que les dièses et les bémols sont les seuls à pouvoir aller en altération à la clé. C'est vrai que ça ne servirait à rien de marquer à la clé un nombre de bécart. Parce que de base, toutes les notes sont entre guillemets bécart. Elles sont toutes non altérées. Et alors justement, quand on parle de mesure, tout ça, et bien penchons-nous un peu plus sur les différentes barres de mesure qui existent. Alors vous connaissez tous la barre de mesure simple, qui permet simplement de changer de mesure. Mais tout comme le point à la fin d'une phrase grammaticale, il existe ce qu'on appelle des doubles barres. Et les doubles barres, ce sont simplement deux barres, dont une plus épaisse que l'autre, qui permettent d'indiquer la clôture du morceau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les barres de reprise. Les barres de reprise servent simplement à indiquer une reprise du morceau d'une mesure à une autre. Et pour savoir quelles mesures précisément on répète, et bien on met simplement deux petits points à côté de la double barre, dans un sens comme dans l'autre. Et enfin, les dernières barres de reprise qu'on peut trouver sur une partition, ce sont les doubles barres simples. Alors cette fois, il s'agit vraiment de deux barres de mesure identiques, placées au milieu d'une portée, un peu où on veut, mais bon, qui doivent quand même répondre à pourquoi on les met là, et bien c'est tout simplement quand au cours du morceau, on veut changer d'altération à la clé, ce qu'on appelle aussi l'armure, ou de tempo, ou de mouvement dans le morceau, etc. Si on ressent un gros changement pendant le morceau, on peut se permettre de marquer une double barre simple pour différencier deux parties du morceau, tout simplement. Mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de règle, on peut très bien s'en passer, c'est vraiment du bonus. Disons que notre esprit très musico-cartésien aime bien quand les choses sont rangées dans des petites cases. Voilà. Maintenant, attardons-nous un petit peu sur les liaisons. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, en parlant du rythme, qu'il existait un point qui permettait de rallonger les figures de notes. Bon, c'est bien joli, mais si par exemple, on n'a que des mesures à quatre temps, et qu'on veut une note qui dure six temps, et bien on voudrait marquer une ronde pointée, que l'on rappelle qui vaut 4 plus 2, ce qui nous donne six temps. Le problème, c'est que si notre mesure à la base est de quatre temps, on ne pourra pas marquer une figure de notes qui sera plus importante que quatre temps. Donc comment on fait dans ces cas-là ? Et bien on marque les quatre premiers temps dans la première mesure pour la remplir intégralement, et les deux temps restants dans la mesure suivante. Mais pour éviter de rappuyer deux fois la même note pour que ça fasse six temps au total, et bien on relie ces deux notes par une liaison qui va nous permettre d'additionner tout simplement les deux figures de notes. Voilà, ça c'est la première liaison qu'on peut trouver sur une partition. Mais il existe un autre type de liaison, ce sont les liaisons de phrasés, qui permettent d'indiquer aux musiciens comment interpréter la musique en faisant des phrases. Par exemple, c'est vrai que quand je parle, je vais dire « Je suis en train de vous faire un tuto sur la musique, blablabla, et je vais respirer derrière. » Plutôt que « Je suis en train de vous faire un tuto vidéo sur la musique. » Oui, parce que je ne suis pas Stevie dans Malcolm. Et que j'ai aussi appris à l'école qu'il y avait des respirations à ne pas mettre n'importe où dans les phrases. Et bien en musique, c'est le même principe, il existe des liaisons d'interprétation qui permettent de comprendre quand et comment il faut respirer. Même au piano, je veux dire, on ne respire pas par rapport à une trompette ou une clarinette où on doit souffler. Mais c'est pour montrer qu'on ne joue pas tout de façon monotone, mais qu'il y a des moments où il faut ralentir un petit peu pour repartir et donner de l'émotion aux morceaux, tout simplement. Et en général, on voit aussi ces liaisons pour indiquer qu'on veut lier les notes. Pour tout simplement qu'il n'y ait pas de pause entre chacune des notes et qu'on sente justement une continuité dans la phrase musicale. Mais du coup maintenant, si on ne veut pas lier ses notes et qu'on veut les jouer de façon un petit peu détachée, alors comment on fait ? Alors vous pourriez nous dire, on peut très bien prendre des notes et marquer des petits silences entre pour que ça fasse un petit peu détaché. Oui, eh bien il existe une façon beaucoup plus simple de marquer ça. Voilà, le staccato. Le staccato, c'est tout simplement un petit point à marquer cette fois au-dessus de la note ou en dessous, ça dépend si la hampe est vers le haut ou vers le bas et qui permet d'indiquer qu'on doit jouer la note de façon très piquée, très détachée. C'est d'ailleurs sans doute, on dit que la note est piquée. On peut d'ailleurs très bien se rendre compte du résultat, par exemple dans la gavotte de François-Joseph Gossèque. Voilà, c'est très enfantin, très aérien, mais au moins maintenant, vous avez une idée du résultat. Alors maintenant, pour continuer un petit peu dans les symboles, on va aborder ce qu'on appelle les nuances. Alors une nuance, pour vous, c'est tout simplement un paramètre plus ou moins affirmé, par exemple comme les nuances de couleurs ou des nuances au sein d'une conversation ou encore autre chose. Eh bien en musique, c'est la même chose. Une nuance, ça va être simplement de jouer une note plus ou moins fort. Et pour ça, il existe plein de petits symboles qui permettent d'indiquer de jouer de façon très faible ou de façon très fort. Ou entre les deux, voilà. C'est pas que faible, moyen et fort. Il y a plein de nuances entre les trois. Et donc voilà, vous avez le pianissimo, le piano, le mezzo piano, le mezzo forte, forte, fortissimo. Alors si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi dans la description un PDF avec toutes les nuances qu'on utilise quand on fait de la musique et à quoi ça correspond, comment on les interprète, etc. Mais en attendant, voici par exemple un extrait d'un morceau très nuancé. Voilà, maintenant qu'on a vu les symboles les plus importants qu'on peut trouver en général sur une partition, on va finir cette vidéo en parlant de tous les petits symboles qui restent que l'on peut trouver par-ci, par-là, dans tel ou tel morceau. Mais que vous ne rencontrerez pas forcément souvent, surtout si vous commencez à peine la musique. Alors pour commencer, on a ce qu'on appelle la batterie. Alors, non, pas celle-là. En fait, la batterie, c'est tout simplement une répétition monophonique. Monophonique, monophonique. Ce qui veut dire tout simplement une répétition d'une seule note. Voilà. C'est un petit peu chiant quand même. Du coup, on a inventé la suivante, ce qu'on appelle le trémolo. Et le trémolo, c'est la répétition d'une note ou de plusieurs notes en fonction du rythme qui est marqué à l'intérieur de ces notes-là. Oui, du coup, ce n'est pas forcément simple à expliquer. Du coup, voilà une petite représentation. Par exemple, vous voyez au début du beau des nuls bleus de John Strauss, Anders Schroenen Blauen-Dano, je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas comment on le prononce, que l'on voit sur les trois premières lignes, et dans chaque mesure, deux blanches pointées reliées comme si elles étaient aussi des triples croches. Voilà, c'est bizarre, alors si c'est des blanches pointées, elles ne peuvent pas être en même temps des triples croches. Alors c'est vrai que les mecs qui ont inventé ça, ils n'ont pas fait au plus simple, mais ça veut dire tout simplement que la figure de note qui remplira la mesure sera une blanche pointée, mais qu'il faut jouer les deux notes alternativement, donc dans ce cas-là, Do dièse mi et La, à la vitesse de triple croche, ce qui nous donne ça. Musique Donc voilà, ça évite d'écrire trop de notes sur la partition. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la répétition de motifs, de mesures. Ce sont tout simplement des petits symboles marqués sur la portée qui indiquent de répéter un motif ou une mesure en particulier un tel nombre de fois. C'est juste une question de fainéantie, j'en ai bien d'accord. Donc voilà par exemple pour un motif. Et voilà maintenant par exemple pour une mesure. Ensuite pour revenir un petit peu sur les barres de mesure et les barres de reprise, on a tout un tas de petits symboles qui indiquent de reprendre à tel endroit, de repartir ensuite à tel endroit, de reboucler ainsi un tel nombre de fois, tout ça. Alors tout ça, on appelle ça des codas, des dalles signaux, des dalles capot. Voilà tout ça c'est un petit peu plus complet et à chaque fois c'est spécifique à la partition qu'on veut. De façon générale, il faut juste que vous vous souveniez que la coda vous fait reprendre à un endroit et que quand vous repassez devant cette coda à la deuxième fois, la partition vous indique de reprendre sur une portée totalement indépendante à la fin du morceau. Et en général c'est pour clôturer ce morceau. Et le dacapo lui par exemple indique de reprendre au début de la partition, tout simplement. Donc ensuite il y a ce qu'on appelle les apogiatures longues, les apogiatures brèves, donc apogiatures, qui permettent d'insérer des petites notes avant les notes principales, histoire de rajouter d'autres notes dans la partition. Voilà, c'est gratos. Donc si ces apogiatures sont barrées, on va appeler ça des apogiatures brèves, et elles vont simplement se jouer le plus rapidement possible avant la note principale. Et si elles ne sont pas barrées, ce seront des apogiatures dites longues, et qui devront se soustraire de la note à laquelle elles sont associées. Voilà, un petit peu plus compliqué à mettre en place. Et enfin pour terminer, on a ce qu'on appelle les arpèges. Les arpèges, vous devez connaître ce nom pour la guitare par exemple. Donc voilà, en fin de compte, c'est de jouer toutes les notes d'un même accord, les unes après les autres. Et bien par exemple, au piano c'est le même principe. Au lieu de jouer un accord plaqué en une seule fois, on va décortiquer note par note. Voilà, donc je pense que je vous ai fait un très grand tour d'horizon sur tous les petits symboles qui puissent exister sur une partition. Peut-être que ça fait beaucoup pour vous pour assimiler tout ça. Dans le quel cas, ne vous inquiétez pas, je vous recommande tout simplement de télécharger mon guide, les bases de la musique au piano et à la guitare, que vous trouverez également dans la description de la vidéo, ou directement sur mon blog, vous ne pourrez pas vous tromper, il y a plein de petits formulaires partout. C'est entièrement gratuit et c'est pour que vous maîtrisiez toutes les bases de la musique et que vous soyez à l'aise avec toutes les notions que l'on évoque et qui vous serviront toujours dans votre carrière de musicien. D'ailleurs, tous les petits symboles que j'ai évoqués aujourd'hui sont dans ce guide. Vous pourrez donc les retrouver de façon illustrée, avec des exemples et des explications parfois supplémentaires. Donc profitez-en, c'est une bonne façon de comprendre toutes ces notions musicales. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, à vous abonner, la cloche, etc. pour que vous soyez notifié de la prochaine vidéo qui parlera de... Ah oui c'est vrai, donc que j'en parle pas tout de suite, ce sera la surprise. A bientôt !